Prestation de serment de six nouveaux ministres sous 19 octobre 2018, quelques heures après leur nomination par le président rwandais Paul Kagame. Le chef de l'État a apporté de grands changements à son cabinet, dans lequel les femmes représentent désormais 50% et où les jeunes retrouvent de plus en plus de place. Dans le processus de construction de notre pays, quelquefois le changement est nécessaire. Il faut noter que quand on nous perd des changements, c'est pour améliorer le rendement et mieux servir le peuple rwandais qui exige de meilleurs résultats. Autre grand changement, le nombre des ministres est passé de 31 à 26. Parmi les grands départs, Louise Mouchikiwa, qui a dirigé le ministère des Affaires étrangères pendant neuf ans, élu secrétaire général de l'Organisation internationale de la francophonie. Elle est remplacée par Richard Sezibera, ancien secrétaire général de la Communauté d'Afrique de l'Est. Ce n'est pas étonnant que le gouvernement rwandais soit actuellement composé de 50% de femmes. Le Rwanda a toujours su donner de la place à la femme, même dans le leadership. Et si l'Ethiopie l'a fait aussi, c'est tout le continent qui comprend de plus en plus l'importance de la parité. Et c'est une bonne chose. Après l'Ethiopie, il y a quelques jours, le Rwanda devient donc le deuxième pays africain à respecter l'équilibre paritaire dans le gouvernement. Pour rappel, avec 67% des femmes députées, le Rwanda est le premier pays au monde à avoir plus de femmes au Parlement.